Vous toutes et tous qui êtes devenus grossir les rangs et vous imprégniez de nature, vous voyez que nous sommes dans la verdure aujourd'hui, j'ai mis le vêtement de circonstance, naturellement. Je suis étonné d'ailleurs que notre ami Mathieu n'ait pas revêtu le vert, mais enfin croyez-moi, vous allez vraiment plonger dans la nature. Alors, quelques mots en effet, pardon, je voulais dire aussi qu'un certain nombre d'entre vous se sont inscrits sur le site et ça me fait grand plaisir, je vais vous dire pourquoi, très simplement. Quand nous avons 2-3 inscrits sur le site, on se dit, aïe 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 aïe, le public sera rare. Et puis aujourd'hui, il y avait 25 ou 30 personnes, je dis, oh magnifique, voilà, c'était pour toi Mathieu. Alors, je vous présente donc Mathieu, vous voyez son nom, Salimant Itilambo. Juste pour situer un petit peu géographiquement les origines de Mathieu, il est né en métropole, d'un papa mauricien, d'une maman métropolitaine, et puis lorsqu'il a obtenu son diplôme d'ingénieur, agronome, il s'est dit, mieux vous retournez tout de même dans l'océan Indien, puisque c'est en quelque sorte une terre ancestrale pour moi, et puis c'est le moyen de vivre vraiment dans la nature. Alors donc, il travaille à La Réunion et ne manque pas de sillonner les trois îles qui sont des îles voisines, et sœurs, qu'en dit-on pour Maurice, à savoir donc La Réunion, bien sûr, dont il sera fortement question, mais aussi Maurice et Rodrigue. Alors je le dis parce que nos amis Serge et Jacqueline en viennent, qui ont été ravis. Donc ce soir, ça va être double ravissement pour vous. Que dire d'autre ? L'ingénieur agronome, il travaille donc à la déale, vous savez ce qu'est la déale ? Ah, alors on va le dire, on va le dire. Donc la division de, je vérifie pour ne pas dire de bêtises, de l'environnement, ça commence bien, et puis de l'aménagement et du logement. Oh, ils savent tout, c'est extraordinaire, les amis de l'université ont un savoir, bon. Alors, je ne fais pas de longs commentaires, puisque évidemment vous êtes venus écouter Mathieu plutôt que moi. Ce soir, il vous parlera donc des mascarines. Que reste-t-il de la nature des origines ? Alors peut-être quelques-uns parmi vous rêvent déjà de Paul et Virginie, et de se replonger comme ça dans une nature bienfaisante, naturelle, bref. Alors c'est un petit peu ce que nous allons voir ce soir, parce que Mathieu, en dehors de présenter la conférence ce soir, est l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Le grand livre de la flore et de la faune originelle des mascarines ». D'ailleurs, l'éditeur qui est d'Orphie, tout à l'heure vous proposera, j'en dis un mot, hein, Orphie, voilà, c'est ça. Vous proposera évidemment d'acheter l'ouvrage. Alors vous me direz, oui, bon, un ouvrage sur la nature, peut-être. Alors, pour vous mettre en bouche, j'ai relevé une citation de Daniel Waxeler, que vous n'êtes pas sans connaître tous et toutes, et qui vont vous mettre en appétit, et je m'arrêterai là-dessus. Daniel Waxeler, à propos de cet ouvrage, dit « Je déguste à petite dose gourmande, cette excellente somme sur la faune et la flore des mascarines. Érudite, sans être jamais lassante. Appétissante, car donnant envie de fouiner ici et là la recherche des curiosités naturelles de nos îles. Claire, servie par une maquette impeccable et une abondante iconographie. Bref, que du bonheur. Bonheur que je partage d'autant plus sincèrement avec les amis, on va ajouter de l'université, que je ne connais pas, avec les amis que je ne connais pas, pardon, d'autant plus sincèrement avec les amis, que je ne connais pas l'auteur. Voilà, bref, que du bonheur, je vous dis. Je vous souhaite que du bonheur, je vous le dis. Merci beaucoup. Donc bonsoir à tous, on est ici pour une petite heure, et je vais essayer de vous présenter un petit peu de la nature des origines, c'est-à-dire la nature telle que les mascarines étaient avant que l'homme n'y prenne pied. Donc je vais essayer de me présenter très rapidement. Je m'appelle Mathieu Salimant-Etilambo. En fait, je travaille en effet pour l'ADL, donc c'est une administration plus exactement, c'est le ministère de l'écologie. Comme l'a bien dit Yves, je suis franco-mauricien. Et l'objectif pour moi, lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, c'était avant tout de faire un livre qui soit un petit peu différent de ce que j'avais eu, parce que je voulais avoir une vision archipélique, une vision à la fois sur Réunion, sur Maurice et sur Rodrigue. J'ai commencé à travailler un petit peu sur le sujet il y a 20 ans de ça, en commençant à faire de la photo, et puis un peu plus il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à travailler sur la politique de la conservation de la faune et de la flore, pour le ministère de l'écologie, et j'étais toujours un petit peu en manque d'un ouvrage de référence. Tout simplement parce que ce qu'on avait à la Réunion, c'était tout simplement un livre de Payet-Humeau, qui est un livre sur la flore uniquement, et sur la forêt de montagne à partir de 1500 mètres, ce qui fait que j'étais toujours un petit peu frustré. Et je voulais avoir une vision, non seulement sur, évidemment, cette forêt d'altitude, celle qui est la mieux conservée, mais aussi celle qui n'existe plus, cette forêt des bas, que ce soit forêt humide de basse altitude, ou forêt sèche de basse altitude. Alors je voulais avoir une vision, de fait, sur les plantes qu'on peut trouver, mais aussi sur celles qui sont en voie de disparition, et qu'on ne connaît pas assez. Ça, c'est vrai pour la Réunion, et je voulais aussi l'avoir sur Maurice et sur Rodrigue. Donc l'objectif, pour moi, quand j'ai commencé à rédiger, donc il y a à peu près 5 ans, vers 2017, ce livre, alors c'était 3 ans de rédaction, mais 20 ans de photos, c'était d'avoir cette vision archipélique, mais aussi autre chose, je voulais avoir cette nature endémique. Très souvent, on trouve des livres sur la flore, et tout est mélangé. à la fois la flore indigène, et la flore exotique, c'est comme ça qu'on l'appelle, celle qui a été introduite. Alors, c'est extraordinaire, on voit des flamboyants, on voit des jacarandas, mais on y mélange ce qui a été introduit, et ce qui, effectivement, fait, j'ai envie de dire, la quintessence, l'originalité de l'archipel, c'est-à-dire les espèces endémiques. Et puis, troisième point, c'est que je voulais absolument avoir une approche historique. On a une chance énorme, dans notre archipel, c'est que l'arrivée de l'homme a été, a fait l'objet de récits. Et ça permet d'avoir un instantané de ce qu'était la nature à l'origine. Il y a d'autres îles océaniques, c'est le cas de la Polynésie, qui sont occupés de longue date, mais on n'a pas des écrits de l'arrivée des premiers hommes. Et là, c'est assez intéressant. Voilà, globalement, un petit peu l'idée de ce livre. Juste pour me présenter, et je ferai très court, c'est vrai que, quand j'ai grandi à Métropole, et quand mes parents m'ont emmené à l'île Maurice, puisque j'y avais de la famille, j'étais un petit peu un enfant curieux, comme le dit joliment ma famille à Maurice, je posais beaucoup de questions, et j'avais envie de tout savoir. Et je me suis rendu compte que les gens connaissaient finalement assez bien les plantes, mais c'était toujours les plantes introduites, celles qui étaient spectaculaires, on parle du flamboyant, c'était aussi souvent les plantes qui étaient cultivées, celles qu'on avait autour de nous, mais sur les plantes de la forêt, on va dire très honnêtement, c'était vrai à l'île Maurice dans les années 80, mais c'est vrai aussi à La Réunion dans les années 80, on ne s'occupe pas, ou très peu, des espèces endémiques. D'ailleurs, l'idée, c'est plutôt, on essaie, c'était le travail des forestiers, jusque dans les années 80, d'essayer d'introduire des nouvelles espèces. Et moi, je voulais voir ce qu'il y avait avant. Donc, pour ce soir, je vais essayer de vous présenter cette nature des origines, je ferai un petit préambule pour vous présenter ce que cette biodiversité de l'archipel a d'exceptionnel, puisqu'on le dit souvent, ça nous fait plaisir, mais en quoi scientifiquement est-elle si exceptionnelle ? Deuxième chose, on verra que c'est une biodiversité qui est disparue pour une partie d'entre elles, disparue à jamais. Et puis, comme je voulais avoir une approche qui ne soit pas uniquement des faits ou scientifiques, mais je voulais aussi vous raconter quelques histoires. Alors, j'ai divisé ça en plusieurs chapitres. Le premier qui s'appelle Bernardin de Saint-Pierre. Le deuxième qui s'appelle A bon chat, bon rat. Le troisième qui s'appelle Des français à l'île de France. Le troisième, chapitre 4, s'appelle Les rescapés de Darwin. Le chapitre 5 s'appelle Des îles comme des pas japonais. Et pour finir sur une petite note un peu plus optimiste aussi, donc sur une forêt, la forêt des Mascarennes, qui reste une forêt à replanter. Alors, globalement, je vais essayer de vous présenter des choses et n'hésitez pas à m'interrompre, à lever la main, à me dire si j'enfonce des portes ouvertes parce que vous le savez tous déjà très bien, ou si effectivement, vous voulez qu'on approfondisse certains sujets, ou si vraiment, il y a des choses qui vous interpellent. Globalement, alors ça semble évident pour tout le monde, mais pas toujours, donc notre archipel est composé de trois îles. Je vais essayer de faire ça à deux mains avec la souris. Donc, trois îles de La Réunion, qu'on trouve dans les textes comme étant l'île Bourbon, l'île Maurice, qui a été l'île de France pendant un siècle, et Rodrigue. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces trois îles, elles n'ont jamais été rattachées à un continent. C'est pour ça que je vous ai mis la petite carte avant. C'est sûr que c'est moins le cas pour Madagascar, c'est moins le cas pour d'autres îles qui sont très proches du continent, mais pour La Réunion, pour Maurice et pour Rodrigue, toutes ces îles sont nées de l'océan. Ça veut dire qu'elles n'ont jamais été rattachées à un continent. Ça veut dire aussi qu'elles ont évolué seules. C'est un petit peu l'origine de leurs spécificités. Pour La Réunion, c'est une île qui a trois millions d'années, finalement, qui est assez récente. D'ailleurs, l'ensemble de l'archipel, d'un point de vue géologique, qui est assez récent. Il va falloir que je passe là. Pour Maurice, c'est 8 millions d'années. Donc, une île qui est vieille de 8 millions d'années et Rodrigue qui n'est vieille que de 2,5 millions d'années. Malgré tout, cette période permet une évolution particulière. Alors, je vais commencer juste par vous présenter ou rappeler les espèces qui ont peuplé les trois îles à l'origine. de façon à ce qu'on plante un peu le décor. Je vais planter les acteurs et après le décor. Donc, les acteurs, ce sont ceux-là. Des poissons migrateurs. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien au fond et si quelqu'un arrive à me dire quelle est cette espèce. Oui, c'est ça. Alors, c'est une anguille. C'est l'anguille marbrée. Anguilla mormorata. Alors, pendant tout l'exposé, je vais continuer à parler un tout petit peu latin parce que l'objectif de mon livre, c'était vraiment d'avoir une vision, d'avoir un double niveau de lecture. Faire de la vulgarisation, certes, mais garder une bonne base scientifique. Donc, anguilla mormorata. Et la plupart des espèces, d'ailleurs, toutes les espèces de poissons de l'archipel, aussi bien à la Réunion à Maurice qu'à Rodrigue, sont des espèces qui sont amphidromes. C'est-à-dire qu'elles vont vivre à la fois, elles vont faire un cycle de vie en eau douce et en eau salée. Et c'est le cas des anguilles. Les autres espèces animales qui ont appelé les mascarées, ce sont des mammifères capables de voler. Je vous écoute ? Voilà. Donc, la roussette noire, donc Théropus niger. À la Réunion, on a également deux autres petites chauves-souris, mais qui sont des micro-chiroptères, beaucoup plus petites. Voilà. Et cette roussette noire, c'est une espèce que l'on retrouve dans chacune des trois îles, même si c'est vrai qu'elle avait disparu de la Réunion pour faire un retour naturel vers 2007. Des oiseaux. Alors, je vous ai pris le papang, donc Circus maillardie, le buzard de maillardie. Les animaux, pour l'archipel, c'est vraiment ce cortège essentiellement d'oiseaux. Et puis, il y a des reptiles. Alors, évidemment, vous allez me dire comment est-ce que les reptiles ont pu coloniser l'île ? Très souvent, l'hypothèse la plus avancée, c'est le fait qu'il y a des oeufs qui ont dû dériver avec des souches d'arbres et qui ont colonisé l'île au fur et à mesure. Mais on a bien des espèces qui sont indigènes et endémiques de l'île parmi les reptiles. Le petit déco de Manapani ? Alors, en effet, c'est pas un lézard, c'est bien un déco, mais c'est pas le déco de Manapani, c'est celui-là, c'est le déco de Bourbon ou le déco Verdeo. Donc, on est sur Felzuma Borbonica. Voilà. Donc, uniquement ces espèces-là, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'amphibiens à l'origine dans les mascarènes, ni grenouilles, ni crapauds. Les amphibiens ont besoin de vivre uniquement en eau douce. Les espèces qui ont colonisé sont celles qui peuvent vivre à la fois, pour les espèces aquatiques, en eau douce et en eau salée. Maintenant, les espèces végétales. Alors, les espèces végétales des mascarènes, comment est-ce qu'elles ont colonisé l'île ? Tout à fait, par la mer, mais aussi par le vent et les oiseaux. Donc, je vais aller rapidement là-dessus. Alors, c'est ce qu'on appelle l'hydrocory, le transport par l'eau, l'anémocory, par le vent, l'ornithocory, on parle aussi de zoocory, ce sont les oiseaux ou même d'autres animaux. Très souvent, il y a des graines qui arrivent à coloniser des nouveaux espaces tout simplement en étant collées sur le plumage des oiseaux ou tout simplement dans le tube digestif des oiseaux. Donc, des graines qui sont mangées sont rejetées ailleurs et ça permet aux espèces végétales de coloniser des nouveaux milieux naturels. Alors, toutes ces espèces qui sont arrivées naturellement sans intervention de l'homme sont celles qu'on appelle les espèces indigènes. Alors, j'enfonce peut-être des portes ouvertes pour certains d'entre vous mais je reviens bien sur ça, je vous ai mis un petit encart pour cet ensemble d'espèces indigènes et je vous ai mis comme exemple cette espèce qui est le porcher à La Réunion, on l'appelle porcher mais à Rizmoris ce qu'on appelle Sainte-Marie c'est Tespésia populnea c'est une malbassée qu'on trouve le long des étangs littoraux et comme évidemment elle se déplace avec des graines qui flottent elle a colonisé presque tous les étangs littoraux des tropiques en tout cas au moins l'Indien et le Pacifique pour Tespésia populnea et donc bien sûr c'est une espèce indigène qu'on trouvait à La Réunion à l'origine mais qu'on trouvait sur plein d'autres littoraux des tropiques ailleurs auparavant. ça c'est pour les espèces indigènes alors uniquement pour les plantes à fleurs si je peux me permettre de donner quelques chiffres La Réunion compte 612 espèces l'île Maurice 630 espèces et l'île Rodrigue 145 espèces ça c'est vraiment le patrimoine floristique de l'île à côté de ça on a des espèces exotiques à profusion parce que l'île ne comptait pas d'espèces comestibles à l'origine donc il a fallu introduire énormément d'espèces alors le léchi est originaire de de Chine exactement de Chine en fait l'objectif pour les premiers navigateurs qui ne trouvaient rien et les premiers colons ça a été très rapidement de pouvoir planter des espèces qui étaient soit alors généralement on dit qu'elles sont soit bonnes à manger soit qu'elles sont jolies soit qu'elles sont utiles ça c'était la vocation c'était vécu comme quelque chose de très vertueux au 19ème siècle le jardin de Pamplemousse est peuplé de petites citations comme ça de botanistes pour qui c'est un geste très vertueux de ramener une plante dans l'île et il y a encore quelques personnes qui y croient aujourd'hui même si heureusement ces choses ont changé et on se rend compte de l'impact que ça peut avoir aujourd'hui ces espèces exotiques dont je vous ai mis deux ensembles les indigènes d'un côté les exotiques de l'autre on en compte à peu près 800 espèces aujourd'hui le manguier qui vient de pas de Célan de l'Inde de l'Inde continentale donc on a vraiment deux grands pays d'Asie très souvent je schématise ça donc le lechie qui vient de de Chine et le manguier qui vient d'Inde et c'est vrai aussi à la Réunion avec quasiment un côté de l'île où on plante surtout du lechie et un autre côté de l'île souvent on trouvera plutôt des manguiers même si la différence est ténue sur certaines zones c'est une vraie différence bref je distingue bien un hygiène exotique 800 espèces qui ont été introduites à la Réunion presque autant à Maurice et ces espèces pour une partie d'entre elles vont avoir un impact sur la biodiversité alors on est à tel point qu'on a tellement d'espèces introduites que parfois on en oublie en tout cas dans l'imaginaire populaire que finalement ces espèces ne sont pas originaires de la Réunion là je vous ai mis de la qui originaire de Brésil ça c'est intéressant non pas de l'Inde pas d'Amérique du Sud non plus non pas d'Australie alors on se rapproche de Nouvelle-Guinée exactement la canne à sucre vient de Nouvelle-Guinée en fait c'est une espèce qui a qui a beaucoup voyagé grâce à l'homme pendant l'Antiquité elle a rejoint le sud-est asiatique à l'Inde puisque l'Inde connaissait la canne à sucre de longue date puis ensuite lors des croisades les croisés découvrent la canne à sucre et la ramènent en Europe puis les espagnols l'amènent aux Antilles après 1492 à Maurice on est dans un cas un peu différent dans la mesure où l'Inde n'a pas fait tout ce parcours de l'Antiquité ce sont les Hollandais qui l'ont récupéré à Java donc qu'ils appellent Batavia à l'époque et qu'ils l'amènent à l'Imoriste donc dans le tout début de la colonisation voilà mais la réalité c'est que le paysage floristique de la Réunion qui est peuplé essentiellement de cannes à sucre c'est une espèce qui vient de Nouvelle-Guinée alors le flamboyant nous vient-il ? j'ai bien fait de faire ce quiz alors il vient de Madagascar mais c'est vrai que pour la plupart des gens pour tous les créoles aussi bien à la Réunion comme à Maurice c'est l'espèce qui symbolise sans doute le plus leur île et c'est très très vrai puisqu'en fait c'est une magnifique espèce très colorée mais qui n'était pas là à l'origine voilà Flambeur Jean Royan Glonis Regia en gros très souvent ce que j'ai tendance à dire c'est que l'influence de l'homme dans le paysage floristique est totale voilà un paysage qui est celui de la Réunion je crois qu'on est dans les Hauts-de-Saint-Louis et le paysage est magnifique en soi mais la réalité c'est qu'on a presque plus qu'une seule espèce végétale c'est Saccharum officinarum la canne à sucre alors à côté de ça et c'est pour ça que j'ai fait ce petit schéma en haut à droite d'un côté les indigènes d'un autre côté les exotiques on a les cryptogènes donc pour moi qui ai travaillé pendant très longtemps avec des botanistes c'est l'objet de grands débats il y a certaines espèces pour lesquelles on n'arrive pas à savoir si elles sont indigènes ou exotiques et on les appelle cryptogènes je prends comme exemple le badamier parce que c'est une espèce qu'on trouve au niveau du littoral elle est typiquement à sa place là où elle devrait être naturellement mais on a un gros doute parce qu'elle était transportée assez fréquemment et je me rappelle que les botanistes de la Réunion la considèrent comme cryptogène la dernière fois il y a deux ans je travaillais avec un botaniste de Maurice qui disait mais non c'est pas possible et qui reprend les textes anciens et quand on reprend les textes anciens on dit on a transporté deux Madagascar deux plants deux badamiers mais il y en avait déjà quatre sur la côte et ça c'est à peu près 1700 donc il y a cette ambiguïté qui fait qu'on a des débats sans fin enfin les botanistes ont des débats sans fin je devrais m'inclure dedans mais c'est vrai que la différence n'est pas nette c'est quoi un cryptogène ? un cryptogène c'est une espèce dont on n'est pas sûr qu'elle était là à l'origine si effectivement le badamier a été transporté de Madagascar à la Réunion puis à Maurice comme arbre d'ornement c'est bien une espèce exotique mais s'il était là avant mais les textes anciens ne nous le prouvent pas on n'est pas sûr de son indigénat c'est pour ça qu'il y a cette classification de cryptogène je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est juste pour vous dire que c'est aussi d'un point de vue scientifique on est aussi dans une phase de construction qui peut-être n'aboutira pas d'ailleurs parce qu'on n'a pas tous les textes anciens qui nous permettent de prouver les choses est-ce que je réponds à votre question ? Alors la réalité qu'est-ce qui fait là ? l'exceptionnalité de l'archipel c'est le fait qu'on est dans un véritable laboratoire de l'évolution on est sur des îles qui n'ont jamais été rattachées donc les espèces évoluent de façon isolée et on se retrouve avec au bout de centaines de milliers d'années avec ce sous-groupe ce sous-ensemble des indigènes qu'on va appeler les endémiques ce sont des espèces qui ont évolué de telle façon qu'elles n'ont plus rien à voir avec les espèces d'origine quand elles venaient d'Afrique quand elles venaient d'Asie ou quand elles venaient parfois de l'autre côté depuis Hawaï donc ces espèces sont qualifiées d'endémiques elles sont uniques là vous avez le bois d'éponge avec ses petites nervules violacées le bois d'éponge policiasqueutispongia c'est typiquement une espèce endémique et on n'a aucune flore d'un autre pays qui rapporte cette espèce donc on a la certitude qu'elle est bien endémique de l'île autre exemple d'espèce endémique le bois puant donc Fetidia mauriciana qu'on retrouve d'ailleurs également à Maurice et un petit peu à Rodrigo sous forme d'une sous-espèce peu importe en tout cas là on a une espèce qui est endémique et qu'on retrouve dans les trois îles de l'archipel mais nulle part ailleurs et puis enfin celle-là les mao alors je dis les mao parce qu'il y a plusieurs espèces qui sont des espèces qu'on retrouve fréquemment dans cette forêt d'altitude au-dessus de 1500 mètres avec les fangents là je vous ai mis en exemple le petit mao d'Ombéia ficulnea donc cette forêt d'altitude celle qui est quand même encore assez préservée qu'on peut voir à Petite France qu'on peut voir sur les pentes du volcan qu'on peut voir surtout à Bébourg-Bélouve c'est vraiment une forêt unique dans la mesure où un elle est préservée et deux on y compte ces espèces qui sont endémiques et c'est même pas endémique de l'archipel c'est endémique uniquement de la Réunion pour les mao puisqu'il y a évidemment une forêt au-dessus de 1500 mètres il n'y en a pas dans les autres îles voilà donc j'espère que vous avez compris ce petit schéma là-haut très souvent j'ai des personnes qui ont du mal avec cette notion d'endémicité et je voulais que ce soit clair pour le mao sur Rodrigue ils nous ont beaucoup présenté le mao sur Rodrigue alors c'est le mao de basse altitude ce qu'ils appellent le mao dans ces cas là c'est également une malvacée ça c'est une malvacée comment ? c'est les mêmes feuilles oui c'est une malvacée mais c'est un mao littoral si je ne me trompe pas et par contre très preneur pour qu'on en discute après et le tamarin des eaux alors alors le tamarin des eaux est une espèce endémique et c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit ce sont des espèces qui à l'origine venaient d'Afrique d'Asie ou parfois même d'ailleurs le plus proche parent du tamarin des eaux se trouve à Hawaï et il est très probable qu'en fait à l'origine il y avait un parent commun en Australie qui ensuite a s'aimé d'un côté dans le Pacifique à Hawaï et de l'autre côté dans le sang indien à la Réunion voilà c'est bon alors pourquoi est-ce que la biodiversité des mascarines est si particulière et bien c'est avant tout son endémicité les scientifiques parlent de taux d'endémie c'est à dire le nombre d'espèces endémiques sur le nombre d'espèces indigènes donc ça veut dire que si je reprends les chiffres de tout à l'heure 612 espèces à la Réunion 37% des espèces sont endémiques ça veut dire qu'on les trouve que là Maurice 43% et Rodrigue ces îles sont nées d'un volcan l'île Maurice était beaucoup plus haute auparavant puis s'enfonce dans la croûte terrestre avec le temps très probablement ce sont des espèces mauriciennes qui ensuite ont essaimé également à la Réunion et à Rodrigue alors je m'arrête là-dessus parce que pourquoi est-ce que l'endémisme est si important c'est qu'il montre qu'il y a des espèces qui apparaissent sur Terre selon des conditions particulières ces conditions particulières c'est surtout celle de l'isolement alors l'isolement c'est le propre des îles mais ça peut être aussi un phénomène d'enfoncement ou dans un canyon de montagne d'une certaine façon certains scientifiques en allant jusqu'au bout vous diront que le grand rift africain c'est le bouleversement qui fait que l'homme apparaît bref il faut cet isolement pour arriver à voir l'apparition des espèces et c'est Charles Darwin qui en a le premier l'intuition dans les Galapagos vers 1830 il fait son tour du monde sur le Bigel et il a l'intuition à cause des pinceaux donc ces petits oiseaux qu'il y a bien eu une évolution pourquoi ? parce que dans chaque île des Galapagos il trouve un pinceau d'une espèce différente pourtant ils sont identiques d'un point de plumage ils sont identiques en taille mais il y en a un qui a un bec très long et fin parce qu'il est insectivore un autre long, fin et recourbé parce qu'il est nectarivore un autre qui a un bec qui est beaucoup plus ramassé parce qu'il est granivore bref manifestement elles descendent toutes de la même espèce et pour tout un monde scientifique qui était basé sur parfois le fixisme c'est à dire les espèces n'ont pas bougé c'était le fixisme depuis très très longtemps là c'est un bouleversement et c'est là que dans cet archipel isolé cet archipel d'île océanique il a l'intuition du fait qu'il y a bien une évolution et donc on construit cette notion de spéciation d'apparition des espèces ça c'est quelque chose de nouveau et autre chose d'adaptation au milieu d'adaptation pourquoi ? tout simplement parce qu'il y a une sélection naturelle et que les espèces les plus adaptées à leur milieu réussissent à vivre plus longtemps et puis réussissent à coloniser et bien si Darwin le découvre en Galapagos c'est pas un hasard c'est bien lié à ce phénomène d'endémisme ça va ? pas de questions jusque là ? je vous ai pas tous perdu donc l'autre l'autre aspect que je voulais aborder c'est le fait qu'on a une biodiversité qui est disparue à jamais c'est une réalité quand on regarde les mascarines aujourd'hui c'est plus de 2 millions d'habitants Saint-Denis Port-Louis alors qu'il y a à peine 4 siècles les îles étaient complètement indemnes de population alors la première j'ai envie de dire l'irruption des mascarines dans l'histoire ça date de 1598 et ça n'est pas Bourbon c'est bien l'île de France enfin que les Hollandais appellent Mauritius à l'époque et je vais m'arrêter deux minutes si vous le permettez sur cette gravure hollandaise qui date de 1598 donc c'est la plus vieille image de l'archipel qu'on ait à ce jour alors l'histoire est la suivante les Hollandais se détachent de la tutelle espagnole ça c'est un point très important un point de politique et décident eux-mêmes d'aller chercher des épices donc dans les Indes orientales et donc une flotte de 12 navires dont 4 qui se perdent à cause d'une tempête et qui arrivent sur cette île Maurice qui est totalement inhabité et donc ils découvrent des choses nouvelles et ce qui est extraordinaire c'est qu'ils l'écrivent parce qu'on sait aujourd'hui que les portugais ont accosté les îles ils en ont fait des cartes mais ils n'ont rien écrit tandis que les Hollandais non seulement écrivent mais dessinent et ça c'est extraordinaire donc je vais m'arrêter dessus ça c'est le camp des Hollandais qui se trouve alors les Mauriciens appellent vieux grands ports c'est la traduction du hollandais qui se trouve au sud-est de l'île Maurice qu'est-ce qu'on peut voir on peut voir des Hollandais qui sont rassemblés qui pêchent qui travaillent qui construisent un petit canote mais surtout ce qui est intéressant d'un point de vue naturaliste c'est ça sur la gauche vous pouvez voir deux tortues géantes et si on regarde bien même on peut voir qu'elles sont différentes c'est bien deux espèces différentes de tortues géantes et c'est ce que les paléontologues vont arriver à prouver en retrouvant des fragments de carapace des années ou j'ai envie de dire des siècles après il y avait bien deux espèces différentes de tortues géantes à Maurice ce que vous voyez ici d'ailleurs qui a été un numéroté numéro 2 c'est comme ça dans le dessin d'origine c'est le dodo le dodo qui semble impassible et qui se promène dans le camp hollandais ce grand arbre avec des palmes qui sont circulaires très probablement c'est un latanier et si on va jusqu'au bout ce serait un latanier bleu puisqu'il y avait trois espèces de latanier dans l'archipel le latanier rouge à La Réunion le latanier bleu à Maurice et le latanier jaune à Rodrigue donc là ce serait du latanier bleu et puis un peu plus haut on a cet oiseau alors deux possibilités ça peut être une frégate qui n'existe plus maintenant à Maurice mais qui était là à l'origine donc ça en fait des espèces qui ont disparu ou alors tout simplement c'est un paille en queue parce que quand on tient le paille en queue en main on se rend compte qu'il n'a pas un brin mais deux rectrices et très souvent les personnes qui dessinaient les oiseaux les avaient en main tout simplement parce qu'ils avaient été chassés avant deux possibilités soit un paille en queue soit une frégate et puis en haut à droite de cette gravure vous avez ceci qu'est-ce que vous reconnaissez ? c'est une chauve-souris donc c'est très probablement Pteropus Niger donc la roussette noire mais ce qui est assez marrant c'est que le dessinateur l'a peint à l'envers ou plus exactement on voit bien que le narrateur a dû lui dire elles sont suspendues dans les arbres donc il l'a faite suspendue dans un arbre comme si elles s'accrochaient par les membres antérieurs alors les roussettes s'accrochent toujours par les membres postérieurs par les pattes arrières voilà donc une vision c'est un instantané et c'est la première image de l'archipel et ça a son pesant d'or de point de vue naturaliste c'était pour l'île Maurice pour Bourbon donc pour la Réunion le début de la colonisation c'est 1638 alors évidemment il y aura des hommes qui vont rester un petit peu depuis plus longtemps et après on aura un peuplement pérenne mais la réalité c'est que les premières incursions c'est à Saint-Paul donc cette image est beaucoup plus récente évidemment mais elle permet de voir un petit peu ce qu'il en était le réflexe des marins c'est toujours le même c'est un souci alimentaire d'abord pour l'immédiat donc on chasse le plus possible on stocke des tortues pour la viande fraîche et très souvent on laisse des animaux des cabris des cochons au cas où on fait naufrage ça servira plus tard et au cas où on refait escale ils se seront reproduits et c'est le même fonctionnement partout et on peut le comprendre ceci dit ça va avoir des conséquences écologiques énormes alors le témoignage que je vais vous lire maintenant alors c'est un témoignage hollandais d'un capitaine hollandais qui s'appelle Wilhelm Bandekou et elle date de 1619 vous voyez que les français n'ont pas encore commencé tout à fait à s'installer à Bourbon mais par contre les hollandais sont présents à Maurice et donc il fait ce témoignage en 1619 à Bourbon l'on y trouve quantité de ramiers ils se laissaient prendre avec les mains ou bien on les a sommés à coups de bâton et de canne sans qu'ils fassent aucun effort pour s'envoler en un jour on en tue un bien 200 alors ces pigeons ramiers en l'occurrence donc c'est le pigeon rose donc maintenant on connait cette espèce c'est celle qu'on appelle le pigeon du bois nésoénas du boisi qui va disparaître quelques années après alors ces témoignages sont même s'ils sont dramatiques ils sont quand même très intéressants parce qu'on voit bien que les espèces qui sont présentes n'ont jamais connu de prédateur en tout cas ne connaissent pas l'homme et c'est quelque chose qui frappe énormément les marins c'est à dire qu'il n'y a pas de distance de fuite alors la distance de fuite pour les ornithologues c'est la distance à laquelle un oiseau très souvent va s'envoler alors c'est vrai que les moineaux de la Réunion même s'ils sont parisiens à l'origine on voit bien qu'ils n'ont pas la même distance de fuite que les moineaux de métropole on peut étudier ce genre de choses la distance de fuite des oiseaux à Bourbon elle est nulle c'est à dire que les marins les attrapent avec les mains c'est ce qu'on appelle le caractère naïf dans les îles on a souvent des espèces naïves tout simplement parce qu'elles ont vécu des millions d'années sans prédateur je vous lis la suite de Bantecou parce qu'elle est intéressante quand nous fûmes plus avant dans la terre nous trouvâmes un grand nombre d'oies de ramiers de perroquets gris et beaucoup d'autres gibiers avec quantité de tortues de terre nous en vîmes bien 25 ensemble à l'ombre d'un arbre et nous en prîmes autant que nous volûmes ça on y vient c'est les tortues et la principale ressource de ces îles en tout cas pour les années 1600 ça va être les tortues on n'a pas de système de conservation de la viande et les tortues c'est une source de protéines énorme on peut les attraper facilement on les met à fond de cale on les retourne sur le dos et on les garde pendant des mois ce qui fait que très très vite ces tortues elles vont disparaître la peinture que vous avez là elle est faite par Julian Banderium alors je ne sais pas si je l'ai mis c'est la tortue géante de Bourbon qui a pour nom latin Cylène Raspis Indica il y a 5 tortues du Jean Cylène Raspis et ce que j'aime bien dans cette peinture que Julian Banderium a faite c'est qu'il a mis l'échelle il prend soin de mettre un petit oiseau sur la carapace de la tortue alors l'espèce en question c'est la huppe de Bourbon qui a elle-même disparu mais ça permet d'avoir la dimension de cette tortue qui devait faire à peu près 1m20 peut-être 1m50 au maximum alors on n'est pas sur des tortues parfois représentées par les marins avec 5-10 hommes dessus mais c'est déjà une tortue géante alors je vous lis la suite et la fin du témoignage de Banque de Coups les oies ne s'envolaient pas quand nous les poursuivions elles se laissaient tuer à coups de bâton il y avait aussi des Dodd-Airsons qui ont des petites ailes bien loin de pouvoir voler ils étaient si gras qu'à peine pouvaient-ils marcher toujours le même témoignage sur la distance de suite qui est nulle et puis sur le fait que ça c'est ce que disent tous les navigateurs aussi bien les hollandais les britanniques que les français dans ces îles là on n'a pas besoin de fusils pour chasser alors c'est quoi c'est Dodd-Airsons ? c'est le dodo et on voit bien que Banque de Coups quand il fait son témoignage a déjà entendu parler de l'espèce avant puisqu'il trouve un oiseau dont il connait déjà le nom et c'est cette ambiguïté qui va causer des gros problèmes au paléotologue pendant très longtemps c'est existait-il un dodo à la Réunion ? en fait non ce que Banque de Coups décrit le Dodd-Airsons n'est pas le même dodo qu'à l'île Maurice c'est un solitaire et ça on le saura presque trois siècles après le solitaire de Bourbon qui s'appelle Treskionis solitarius qui est beaucoup plus proche de l'ibis africain et cette espèce là va disparaître vers 1708 quelque chose comme ça mais cet ibis africain il va coloniser l'île il va perdre l'usage de ses ailes puisqu'il n'y a pas de prédateur et puis il va devenir de plus en plus gros et c'est lui qui va devenir le solitaire de Bourbon donc Banque de Coups a plutôt vu le solitaire de Bourbon plutôt que le dodo alors j'avance avec cette image ici toutes ces espèces que vous voyez dessus le hibou de Gruchette en haut à gauche le faucon de Dubois en haut à droite le mascarin ce perroquet gris ont disparu de l'île la perruche verte des mascarines qui est heureusement encore présente à Maurice mais qui n'existe plus à la Réunion le fameux pigeon ramier le pigeon de Dubois dont on a eu le témoignage qu'il lui aussi est disparu l'oiseau bleu en bas à droite et puis en bas à gauche le solitaire de Bourbon toutes ces espèces ont disparu de la Réunion trois d'entre elles sont encore présentes à Maurice voilà c'est juste pour vous montrer que dans cette biodiversité exceptionnelle avec ce niveau d'endémicité exceptionnelle se rajoute ce phénomène qui est celui de la prédation et puis ensuite celui des grands défrichements un travail énorme et une base de données énorme pour arriver à cet histogramme cet histogramme il donne les pays qui comptent le plus d'espèces éteintes et vous voyez que l'île Maurice est en troisième position et la Réunion en douzième position en première position il y a les Etats-Unis mais ça n'a aucun sens géographique en fait c'est essentiellement alors puisque j'ai remanié l'image vous ne voyez peut-être pas très bien il y a marqué dont Hawaï donc on a à la fois les espèces du continent nord-américain et les espèces de Hawaï ce qui ne veut rien dire c'est surtout les espèces de Hawaï qui sont disparues pourquoi ? c'est également une île océanique autre diagramme autre histogramme alors ça ne donne pas très très bien vous n'allez peut-être pas arriver à très bien le lire ce sont les pays qui comptent le plus d'espèces en voie de disparition non pas d'espèces disparues comme tout à l'heure mais d'espèces en voie de disparition et vous voyez que là Maurice est en 5ème position et la Réunion en 7ème position et qui est-ce qu'il y a devant ? la Polynesie française les îles Norfolk les îles Pitcairn dans l'océan pacifique les îles Cook et puis entre Maurice et la Réunion ce que vous n'arrivez peut-être pas à lire c'est United States en fait ça veut dire Hawaï on n'a que des îles océaniques ce sont vraiment les endroits du monde où on avait le plus d'espèces uniques et où il y a eu le plus de disparitions différents facteurs chasse excessive espèces exotiques en récente peu importe ce sont ces écosystèmes qui ont le plus souffert de l'arrivée de l'homme c'était mon préambule et il est peut-être un peu dur donc ce que j'ai prévu c'est ensuite de vous raconter un peu des histoires de façon à ce que vous arriviez à travers les récits des premiers habitants à vous pénétrer un petit peu de ce qu'était la nature des origines alors je finis là-dessus ce sera ma transition avec cette image du pétrel de barreau qui est vraiment une espèce à préserver ça fait partie des rares espèces animales endémiques encore présentes sur l'île on a perdu le solitaire de Bourbon on a perdu le dodo à Maurice mais il nous reste quelques espèces endémiques malgré tout et qui sont pour le coup extrêmement précieuses c'était mon préambule et maintenant je vais essayer d'agrémenter avec des petites histoires de façon à ce qu'on puisse avancer alors je voudrais vous parler maintenant de Bernardin de Saint-Pierre à moi pour qu'il y ait des questions particulières sur cette première partie donc n'hésitez pas à m'interrompre à lever la main c'est quoi la loi à priori c'est la loi de Carvazo qui elle aussi disparaît on l'a sur des anciens écrits et elle a été répertoriée lorsqu'il y a eu des fouilles de l'hermitage donc du marais de l'hermitage où on a retrouvé des anciens ossements vous avez parlé de 1598 pour l'histoire de l'hermitage de Bobo les premiers navigateurs arabes mentionnent déjà dans par exemple Tinamogramina déjà c'est le Moyen-Âge on mentionne déjà après vous avez Blackwell qui a appelé l'hermitage vous avez Castleton enfin vous avez plein d'avigateurs qui ont laissé des écrits par exemple Castleton décrit avant Bad Corée et l'espèce que c'est la région c'était un Eden dans le Sahara oui oui tout à fait alors c'est pour ça que j'ai bien précisé c'est l'entrée historique à partir du moment où on a des écrits il n'y a pas d'écrit avant 1598 et c'est pour ça que je disais les portugais ont fait des cartes mais n'ont pas laissé de descriptif de l'île de même pour les arabes on sait très bien qu'ils sont venus ils n'ont pas laissé de descriptif des îles Castleton est un témoignage super intéressant mais qui vient après 1598 on doit être sur 1600 et quelques voilà c'est ça donc on est vraiment sur des le tout premier témoignage c'est bien 1598 et le pire et c'est pour ça que c'est intéressant c'est que quand les Hollandais découvrent Maurice il y a déjà des rats et c'est très intéressant comme témoignage ça veut dire qu'il y avait déjà eu d'autres bateaux avant eux qui étaient venus bien qu'ils soient les premiers à la répertorier effectivement avec des écrits vous êtes parlé de l'isolément de ces îles comme facteur d'évolution est-ce que vous pensez que par exemple la sécheresse et le réchèlement climatique et ses problèmes favoriserait également l'évolution des espèces ? Oui, l'évolution de l'environnement va nécessairement faire une sélection je ne dis pas nécessairement que ça va créer une évolution parce qu'il faut qu'il y ait des évolutions liées à des mutations génétiques pour que finalement on ait un grand éventail d'individus au sein d'une espèce et certains qui vont être plus adaptés que d'autres je ne sais pas s'il y aura une évolution mais c'est sûr que ça va faire une sélection Ok, donc je voudrais vous parler deux minutes de Bernardin de Saint-Pierre alors pour plusieurs raisons la première parce qu'il a écrit un roman extraordinaire qui s'appelle Paul et Virginie et qui se déroule à l'île Maurice et que surtout il n'est pas scientifique et ce qui est extraordinaire c'est que quand on discute avec des gens qui ne sont pas scientifiques ils n'ont pas ce prisme-là ils témoignent de ce qu'ils ont vu avec leur émotion et c'est ça qui est intéressant je ne dis pas que les témoignages scientifiques ne sont pas intéressants je dis que c'est une autre façon de voir les choses l'autre chose qui fait que j'aime bien Bernardin de Saint-Pierre c'est aussi qu'il est anti-abolitionniste il est anti-esclavagiste presque avant l'heure on est en 1760 et quand on lit son roman Paul et Virginie filtre à moitié dedans voire même complètement une pensée anti-esclavagiste et puis il y a cet autre écrit en dehors de Paul et Virginie qui est Voyage à l'Ile-de-France qui n'est presque publié au niveau papier de nos jours mais sur lequel on arrive à trouver des mines de citations qui sont vraiment délectables donc j'en ai choisi quelques-unes de Bernardin de Saint-Pierre de façon à ce que je puisse vous faire partager ça donc on est en 1768 donc on est un siècle après la citation ou un siècle et demi presque après la citation de Bande de Coups Les appartements dans certaines saisons sont remplis de petits papillons qui viennent se brûler aux lumières ils attirent dans les maisons un petit lézard fort joli de la longueur du doigt ses yeux sont vifs ils grimpent le long des murailles et même sur le verre ils se nourrissent de mouches et d'insectes qu'ils guettent avec beaucoup de passion ils pondent de petits oeufs ronds gros comme des pois et ayant coque blanche et jaune comme les autres poules j'ai vu de ces lézards apprivoisés venir prendre du sucre dans la main loin d'être malfaisants ils sont fort utiles il y en a de magnifiques dans les bois on en voit de couleurs d'azur et de verre changeant avec des traits cramoisis sur le dos qui ressemblent à des caractères arabes une petite idée de ce que c'est ? c'est bien des géco en effet alors c'est bien des géco a priori c'est celui-ci donc c'est Phelzuma c'est Pelliana le géco vert à queue bleu voilà il nous décrit bien un petit lézard qui est en fait un géco avec un dos couleur d'azur et j'aime beaucoup le fait qu'il regarde les insectes avec beaucoup de passion on voit tout à fait on voit tout à fait un géco en pleine chasse voilà alors de là est-ce qu'il y a des caractères arabes c'est peut-être un peu une vision romantique il y a en effet par contre quelques petites virgules rouges sur le dos voilà une première citation on est en 1768 alors je vous en donne une autre il y a des pailles en cul ce n'est pas une erreur de frappe il y a des pailles en cul de deux sortes l'une d'un blanc argenté l'autre ayant le bec les pattes et les pailles rouges quoi que cet oiseau soit marin il fait son nid dans les bois son nom ne convient pas à sa beauté les anglais l'appellent plus convenablement l'oiseau du tropique je vous écoute quelle est cette espèce ? il y a deux espèces de pailles en queue le paille en queue à brun blanc et le paille en queue à brun rouge qui est beaucoup plus rare et ce qui est intéressant dans ce texte c'est qu'on voit que les deux espèces étaient présentes à Maurice et que maintenant il n'y a plus que le paille en queue à brun blanc le paille en queue à brun rouge a disparu l'île Maurice elle-même même si on le trouve un petit peu sur un petit îlot au nord de Maurice qui s'appelle l'île Ronde ou alors tout simplement dans certaines îles des Seychelles donc le paille en queue à brun rouge avec son bec rouge les pattes rouges je ne suis pas trop d'accord mais on ne le voit pas sur cette photo il y a en effet bien des rectrices de couleur rouge deux rectrices de plumes de couleur rouge ce qui est intéressant dans ce témoignage c'est surtout ça il fait son nid dans les bois et quand il dit il fait son nid dans les bois c'est surtout il fait son nid au sol dans les bois donc les paille en queue à brun blanc qui restent aujourd'hui à la Réunion à Maurice sont uniquement ceux qui ont réussi à s'adapter en faisant leur nid ou leur terrier dans des infractures et des hésités rocheuses de falaises au jour d'aujourd'hui à la Réunion il n'y a plus aucun paille en queue qui fait son nid au sol et donc il y a bien eu un changement dans la forêt des temps salés dans la forêt des temps salés on en a vu alors dans la forêt des temps salés c'était quelle espèce c'était le paille en queue à brun rouge on a eu vers 2010 alors exactement 2012 un retour naturel de cette espèce le paille en queue à brun rouge et on voyait bien et c'était là toute la difficulté de gérer cet espace là et pour l'ONF et pour la Céor d'avoir un site autant fréquenté par des chiens irans avec cette espèce qui exactement comme au premier jour se comportait comme s'il n'y avait pas de prédateurs et donc cet oiseau qui venait soit des Seychelles soit de l'île Ronde est venu s'installer au niveau de un petit peu entre le gouffle dans la forêt des temps salés et pondre là et donc ça a été un véritable challenge pour non seulement récupérer l'œuf et ensuite l'amener jusqu'à l'éclosion donc ça n'était pas le payoncker brun blanc mais en effet d'un point de vue naturaliste c'est exceptionnel d'avoir ce retour naturel ce qui fait qu'ils n'ont pas la notion de prédation c'est qu'il faut des milliers d'années pour qu'ils évoluent oui alors c'est pas une évolution génétique c'est bien une évolution comportementale donc c'est le fait qu'en effet pendant des milliers d'années ils ont vécu sans prédateurs par ailleurs on imagine bien qu'il y avait quelques prédateurs ce serait excessif de dire ça comme ça puisqu'on a le papang et donc il y avait quelques oiseaux de proie le faucon du bois et le papang sont bien des prédateurs mais des mammifères prédateurs il n'y en avait pas du tout on va parler des rats donc le rat ou les rats le rat paraît l'habitant naturel de l'île il y en a un nombre prodigieux on prétend que les hollandais abandonnèrent leur établissement à cause de cet animal il y a des habitations où on en tue plus de 30 000 par an il fait en terre d'amples magasins de grains et de fruits il grimpe jusqu'au haut des arbres où il mange les petits oiseaux il perce les solives les plus épaisses on les voit au coucher du soleil se répandre de tous côtés et détruire dans quelques nuits une récolte entière j'ai vu des champs de maïs où il n'avait pas laissé un épi ils ressemblent à nos rats d'Europe peut-être y ont-ils été apportés par nos vaisseaux voilà alors j'aime beaucoup cette citation parce que on a vraiment la vision de ce qu'il observe et puis il avoue son ignorance alors des choses qui sont très vraies oui les hollandais ont quitté l'île Maurice à cause des rats en fait il y a plusieurs raisons la première c'est qu'ils ont un meilleur port au Cap de Bonne Espérance mais la réalité c'est que le gouverneur de l'époque n'en peut plus et il se plaint de deux choses les cyclones et les rats c'est impossible de cultiver quoi que ce soit ça veut dire que des bateaux hollandais ou peut-être arabes y ont déjà laissé des rats ce qui serait faux c'est de parler du rat en fait on a deux espèces donc ratus ratus qui est le rat noir c'est celui que vous avez là-haut qui est plutôt arboricole il a tendance à s'enfuir en grimpant et puis ratus norvegicus qu'on appelle le rat d'égout le surmulo qui lui va plutôt s'enfuir par le sol et on l'a dans cette même citation puisqu'il dit parfois qu'il grimpe dans les arbres et d'autres fois qu'il font des terriers dans le sol bref en 1768 on a bien les deux espèces qui sont déjà présentes dans l'île qu'est-ce qui s'est passé ? il s'est passé ce qu'on appelle les invasions biologiques c'est quelque chose qu'on ne comprend pas du tout au milieu du 18ème siècle mais qu'on va commencer à comprendre dans la deuxième partie du 20ème ça fonctionne comment ? ça fonctionne en trois temps une introduction on introduit une espèce une naturalisation l'espèce peut se reproduire sans l'homme et beaucoup de plantes n'y arrivent pas et troisième temps l'explosion l'explosion démographique c'est-à-dire que la population explose et c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe avec le rat dans ces deux siècles-là a priori à partir de 1600 et jusqu'en 1700 où il y a énormément de rats dans l'île et on voit les conséquences que ça va pouvoir avoir sur les populations d'oiseaux ce qui me permet de faire la transition avec une autre histoire à bon chat, bon rat je l'ai appelé comme ça parce que vous allez voir que tout le monde a la même bonne idée partout dans toutes les îles du monde quand on a un problème de rats le rat à la Réunion je vous dis que le début de la colonisation on la considère à peu près en 1638 on considère le rat introduit en 1667 je n'ai pas dit que c'est la date d'introduction c'est la date où on est sûr qu'il est déjà présent j'ai un témoignage d'un navigateur du 17ème siècle qui s'appelle Dubois qui est chupéogien et dans son témoignage il dit qu'il n'y a ni grand ni... attendez qu'est-ce que vous voulez dire tout de suite quant au chant il n'y a ni au cofère il n'y a ni grand ni sous 1669 sont témoignages alors c'est très intéressant alors oui je connais bien Dubois donc je vous ai montré le faucon de Dubois on a le pigeon de Dubois etc alors la citation celle-là elle est de François Martin elle est de 1667 donc ça veut dire qu'on doit avoir une période charnière où effectivement on a cette période où ça y est les rats sont arrivés bon on est à deux ans près donc je vous la lis parce qu'elle vaut quand même le coup lorsque nous arrivâmes dans l'île il n'y avait ni rat ni souris ni serpent ni couleur ni crapaud ni aucun autre animal venimeux ni incommode mais depuis quelques années par l'accident d'une chaloupe qui échoua à la côte et dans laquelle il devait apparemment y avoir des rats cette vermine a tellement multiplié dans l'île qu'on la prend pour un fléau de Dieu un fléau que Dieu y a envoyé par le désordre qu'elle cause aux plantations donc on est sur 1667 on doit être à deux ans de du bois voilà on est bien sur cette période là où on peut quasiment arriver à dater cette introduction je vous ai dit que trois étapes introduction, naturalisation et explosion c'est ça alors je vous ai mis sur l'autre diapo la précédente c'était une introduction involontaire par contre le chat c'est une introduction volontaire et c'est souvent le même scénario qui a lieu dans toutes les îles du monde on a la bonne idée d'introduire des chats on eut alors dans l'île Bourbon on eut alors besoin dans l'île Bourbon d'introduire des chats le narrateur précise bien que ce sont des femelles sûrement pleines et que l'objectif c'est bien de faire de la reproduction on eut alors besoin dans l'île Bourbon d'introduire des chats pour parer à ce si grand dommage que causaient les rats mais celles-ci devant une si grande abondance de nourriture dans la campagne ne se tarrent pas dans les habitations ou cabanes dispersées dans les bois elles se multipliaient en très grand nombre se familiarisant avec les rats et se liguant avec eux elles détruisirent entièrement les subsides pigeons alors le témoignage qu'on a vient de Borghese alors Borghese c'est un ecclésiastique il fait ce voyage pour aller en Chine pour évangéliser on est dans une période un peu après Saint-François-Xavier mais l'idée c'est ça et il fait cette halte donc à Bourbon en 1703 et c'est intéressant parce que généralement les colons sur place n'écrivent pas leurs observations certains ne savent pas écrire et puis d'autres n'en voient pas l'intérêt puisqu'ils y résident les voyageurs tiennent un carnet de voyage et ils rapportent des choses intéressantes donc Borghese nous permet de dater l'introduction du chat à peu près à 1703 ou avant la suite de l'histoire alors voilà les suces dits pigeons en question c'est toujours c'est toujours les Oénas donc c'est toujours cette espèce là le pigeon rose de Dubois les Oénas Dubois donc quand tu parlais de Dubois c'est lui qui ensuite a désigné dans ses textes tellement d'espèces qu'on lui a donné son nom la suite ces oiseaux se laissant approcher de fort près ça c'est une citation de Feuillet 1704 mais l'année suivante ces oiseaux se laissant approcher de fort près les chats les prennent sans qu'ils sortent de leur place on ne voit plus de ramiers donc les Oénas Dubois depuis quelque temps soit qu'ils aient abandonné l'île ou que les chats les aient détruit alors maintenant on sait bien qu'ils n'ont jamais quitté l'île et donc ce témoignage Feuillet nous donne la confirmation de la disparition d'une espèce qu'on peut dater alors c'est dramatique historiquement ça a de la valeur la population de chats errants est telle qu'en 1711 le gouverneur Parachayunès ordonne la chasse c'est l'abattage des chats errants et on sait bien aujourd'hui que cet abattage cette chasse elle n'a rien donné vu qu'on a des chats partout alors je vous fais un petit bilan alors ça c'est toujours les bilans de l'UICN l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature une partie plus scientifique et plus chiffrée sur 55 espèces d'oiseaux à La Réunion on en a 13 qui sont endémiques et qui ont disparu définitivement 4 espèces indigènes qui ont disparu de l'île et ça veut dire qu'on peut les retrouver ailleurs et enfin 6 espèces qui aujourd'hui sont menacées d'extinction si vous avez un chiffre à retenir c'est à peu près 25% un quart en 3 siècles un quart des espèces d'oiseaux de l'île ont disparu et on peut logiquement les imputer aux chats et aux rats il y a eu d'autres espèces il y a eu d'autres causes il y a eu des grands défrichements du 19ème siècle ils sont aussi pour quelque chose mais très clairement il y a cette époque charnière qu'on peut dater de 1700-1725 où il y a un effondrement des populations d'oiseaux alors la progression du chat à la Réunion c'est ce qu'on observe avec les disparitions d'espèces 1703 on en est sûr la disparition du solitaire de Bourbon même si on n'est pas sûr que ce soit lié aux chats et aux rats mais très probablement c'est 1708 et je voyais que je vous avais fait une crise chronologique dans le temps j'en fais une autre dans l'espace on peut monter jusqu'à 3000 mètres et en 1995 quand on a enfin trouvé ou niché les pétrelles de Barreau la découverte des sites a aussi montré la découverte de nombreux cadavres tués par des chats en haut du piton des neiges et du grand pénard ça veut dire que dans ces sites de nidification à 3000 mètres d'altitude on a des chats aujourd'hui on trouve des chats jusqu'à 3000 mètres d'altitude et donc ils menacent en particulier deux espèces même s'il y en a d'autres donc le pétrelle de Barreau que vous voyez là et le pétrelle noir de Bourbon voilà un petit peu l'histoire de cette fausse bonne idée qu'on a d'introduire un prédateur pour un autre prédateur on en aura énormément ensuite en Australie des fausses bonnes idées comme ça puisque chaque fois on fait son expérience en étant persuadé qu'on va aller vers le mieux et en fait on dégrade encore plus oui oui bien sûr alors c'est pour ça que tout à l'heure lorsque je vous ai présenté toutes les espèces qui ont disparu de la Réunion je vous dis il y en a encore trois qui sont présentes à Maurice donc il y avait le faucon de Dubois son très proche cousin c'est la crasserelle de Maurice il y avait le pigeon rose de Dubois c'est le pigeon rose c'est aussi un néso-hénas qui se trouve à Maurice et puis il y a la perruche verte des mascarènes alors on n'est même pas sûr que ce soit une sous-espèce c'est fort probable que ce soit la même espèce on a encore des spécialistes qui sont en train de s'attraper pour savoir si ce sont deux sous-espèces ou si c'est la même espèce en fonction de l'épaisseur du collier de lignes noires qui se trouvent derrière le cou des perruches verte mais la réalité c'est que oui c'est une opportunité énorme oui oui donc on se retrouve avec deux îles une qui a finalement une forêt assez préservée avec l'habitat sans les espèces et l'autre qui a l'espèce sans les habitats ça peut être une opportunité oui tout à fait tout à fait mais ce soir je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un dossier compliqué mais je vous donne juste l'impression en disant que c'est une belle opportunité ok j'avance les perruches vertes reviennent naturellement pardon elles reviennent naturellement ah non l'idée pour le projet dont parle monsieur c'est un projet de réintroduction volontaire par l'homme j'avance donc 1721 des français à l'île de France alors je voulais juste parmi les choses quand je dis que reste-t-il de la nature des origines il n'y a pas juste cet aspect naturaliste il y a tout un aspect linguistique alors je ne suis pas linguiste mais j'étais passionné par certains écrits alors j'ai bâti ça des noms latins aux noms créoles alors l'origine des noms créoles pose question à plein de gens sachant que on se retrouve avec parfois assez souvent des noms communs sur les trois îles sur Réunion Maurice-Rodrigue il existe quelques faux amis mais il y a des noms communs Réunionnais, Mauricien et Rodrigue utilisent les mêmes noms pour les mêmes espèces et ces noms là n'existent pas en français alors je pense à Latanier Réunion Maurice-Rodrigue je pense à Bois-de-Binjouin qu'on appelle Bois-Binjouin à Maurice-Rodrigue le Bois-de-Ronde qu'on appelle aussi Bois-de-Ronde c'est celui que je vous ai mis en bas à droite en image le Bois-de-Ronde qui a évolué en Bas-de-Ronne Bois-de-Juda Bois-de-Juda ça c'est des noms qui sont communs sur deux îles le Bois-puyant sur les trois îles Réunion Maurice-Rodrigue le Bois-de-Chandelle sur les trois îles Bois-darnette qui a gardé sa forme presque française de Bois-de-Renette même si en France on ne connait pas de Bois-de-Renette on voit bien que Bois-de-Renette a évolué en Bois-darnette bref de là Robert Chaudançon fait une conclusion il doit bien y avoir une origine commune et ça pour les linguistes qui sont spécialistes des créoles c'est un débat très important quelle est l'origine des créoles évidemment Chaudançon qui était le linguiste des créoles alors je dis l'été parce qu'il est mort en 2020 a écrit plusieurs articles et moi je ne rentrerai pas dans ce détail là mais je trouve vraiment très intéressant en dehors de tous les lexiques de mots qu'il utilise il décide de faire une publication particulièrement sur les termes botaniques alors moi je vais m'arrêter sur une année qui est 1721 ce que vous voyez sur cette carte c'est l'abbé du sud d'est à Maurice l'abbé de Maébourg où vous voyez que c'est une vieille gravure hollandaise de 1680 et en 1710 les hollandais quittent l'île Maurice ça c'est ce que ce qu'on voyait tout à l'heure avec Bernardin de Saint-Pierre 1715 a lieu la prise de l'île de France je dis prise de l'île de France il faut le dire vite parce qu'il n'y a personne qui n'y habite donc très vite la question est de se dire quels sont les colons qui vont venir y habiter et puisqu'il faut presque un an de venir de France pour faire venir des habitants de France des colons on dépêche des colons de Bourbon à côté pour venir habiter l'île de France la compagnie des Indes recrute 16 colons de Bourbon et leurs esclaves on ne connait pas leur nom mais c'est comme ça donc 16 colons et leurs esclaves pour devenir les premiers habitants de l'île de France cette année charnière pour les linguistes elle se traduit par ceci pas moi mais Chaudançon considère que ce créole de l'île de France donnera celui de Rodrigue puis celui des Seychelles alors il a publié un article qui s'appelle From Botany to Creolistics en 1991 et voilà ce qu'il dit ce vocabulaire commun est la preuve que les trois créoles ont une origine commune dans le bourbonnet c'est à dire le créole d'avant 1720 ce créole bourbonnet a évolué en plusieurs parlées différents d'ailleurs à Maurice on continue parfois dans certaines familles à appeler les réunionnais les bourbonnets voilà c'est petit petit aparté linguistique mais ça fait partie aussi de ce qui reste un petit peu de la nature des origines mon chapitre 4 s'appelle les rescapés de Darwin alors en fait de rescapés il s'agit surtout de tortues je vais vous donner deux exemples peut-être même trois alors ça c'est la tortue géante de Bourbon Sylandraspis syndicat vous voyez que le peintre a pris soin de nous donner une échelle avec un autre oiseau et puis on a deux autres espèces qui elles se trouvent à Rodrigue donc Sylandraspis Vosmaeri et Sylandraspis Peltastès elles n'ont pas de nom vulgaire ces deux tortues de Rodrigue sont des espèces différentes d'ailleurs si vous regardez bien le peintre qui est Julien Neum qui est à la fois peintre et paléontologue a bien fait la distinction entre les deux carapaces une beaucoup plus arrondue et l'autre beaucoup plus pointue à l'avant en gros dans l'océan indien on avait huit espèces de tortues qui ont disparu donc à Bourbon une espèce je vous l'ai montré qu'on considère disparue en 1777 en fait on la considère disparue parce qu'on ne la trouve plus sur la côte mais la réalité c'est que le dernier spécimen sera tué dans les années 1840 à Sylaos à l'île de France deux espèces qui sont disparues vers 1730 pas tout à fait il y a un petit îlot de l'île ronde qui va encore contenir quelques tortues jusqu'en 1840 mais ensuite l'espèce disparaît et puis réflexe quand on se dit tiens il y a des espèces qui sont disparues de mon île qu'est-ce qu'on fait ? on va en prendre dans l'île à côté donc aussi bien les colons de Bourbon que les colons de l'île de France et puis tous les marins de passage se servent dans l'île Rodrigue qui n'est pas encore habité et en 1790 les deux espèces qu'il y avait à Rodrigue disparaissent ça c'est le genre Cylène Raspis on a un autre genre au Seychelles qui est Aldabrakelis et là aussi il y a trois espèces qui disparaissent pourquoi je parle des rescapés de Darwin c'est qu'il faut attendre vers 1840 et notamment les écrits de Darwin sur l'évolution des espèces pour qu'on commence à avoir un début de prise en compte de prise de conscience écologique notamment pour la toute dernière espèce de tortue de l'océan indien qui est la tortue d'Aldabra donc c'est Aldabrakelis gigantea qui vit sur un petit atoll qui se trouve entre l'archipel des Seychelles et l'Afrique et ce que demande Darwin c'est toute une forme de pétition avant l'heure avec des scientifiques qui vont demander à la reine Victoria que des tortues soient ramenées d'Aldabra sur d'autres îles pour qu'on puisse conserver l'espèce et c'est ce qui va se passer avec des tortues qui sont emmenées à Madagascar à Maurice puisque l'île de France n'existe plus c'est bien moins richesse à Rodrigue au Seychelles et également à Zanzibar sur une petite île qui s'appelle Changou et c'est la marine britannique qui va s'en charger ça va prendre du temps et même après la mort de Darwin on continue d'emmener des tortues c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la conservation ex situ l'idéal ce serait de faire de la conservation in situ les espèces dans leur milieu naturel mais très très vite on les transporte dans plus ou moins ce qui sera des jardins zoologiques alors qu'est-ce qui reste de ces tortues surtout de l'hétérophilie alors c'est une hypothèse mais elle est quand même très intéressante c'est qu'on observe que chez les espèces endémiques les feuilles juvéniles sont presque toutes avec des nervures rouges vous le voyez sur le bois de gaulette ça c'est la sous-espèce de Maurice sur le bain-joint sur le bois d'éponge sur le bois de pintade avec des nervures soit rouges soit très violacées et ce qui est intéressant c'est que ces formes de feuilles qui n'existent que chez les spécimens juvéniles réapparaissent même chez les individus très très vieux lorsqu'il y a une repousse au sol la repousse est avec des nervures rouges et bien l'hypothèse qui est avancée c'est tout simplement que c'est un système de défense pour ces espèces endémiques en essayant de faire croire qu'elles sont toxiques c'est vrai pour certaines entre elles mais pas toutes le rouge dans la nature c'est le danger et donc dans l'évolution dans cette co-évolution qu'il y a dû y avoir entre les espèces endémiques et les tortues géantes il y a un signal pour les plantes pour essayer de se protéger des herbivores en donnant ce signal de couleur rouge ce qui est un peu intéressant enfin surtout un peu navrant de nos jours c'est de voir qu'on a des espèces qui continuent à se comporter comme ça alors qu'il n'y a plus de tortues voilà ce qu'il en reste un petit peu aujourd'hui c'est mon dernier chapitre donc qui s'appelle des îles comme des pas japonais alors je vais vous parler de deux espèces je vous avais parlé un petit peu du solitaire de Bourbon là je vais vous parler des deux autres espèces aptaires des deux autres îles du dodo rafus cuculatus pour Maurice et du solitaire de Rodrigue donc pésophe solitaria pour Rodrigue toutes les deux deux espèces aptaires qui sont parentées et qui ont un ancêtre commun et cet ancêtre commun c'est ce pigeon alors on savait que le dodo était très probablement un pigeon à l'origine ça on le savait depuis le 19ème siècle à partir des squelettes mais il faut attendre 2002 pour que avec l'amélioration des connaissances on arrive à rapprocher ce gros oiseau de 10 à 20 kilos du pigeon de Nicobar donc Caloenas nicobarica c'est une étude d'une généticienne qui est californienne donc qui s'appelle Beth Shapiro et qui en 2002 fait des prélèvements sur les ossements de dodo dont on dispose lorsqu'ils sont en bon état pour le confronter à l'ADN de différentes espèces d'oiseaux de la zone et elle arrive à le parenter à des oiseaux asiatiques en particulier à cette espèce là le pigeon de Nicobar ce qui est intéressant c'est que non seulement elle arrive à rapprocher l'espèce mais qu'en plus de ça elle arrive à dater il y a 43 millions d'années qui séparent les deux espèces donc un pigeon qui est tout à fait capable de voler d'ailleurs qui vole de nile en nile dans l'archipel de Nicobar et cette espèce à terre donc je ne sais pas si vous le voyez on est vraiment à l'extrême nord-est de l'océan indien au nord du Sri Lanka alors que nous sommes à l'extrême sud-ouest de l'océan indien et je vous ai dit les ADN montrent qu'il y a 43 millions d'années qui séparent les deux espèces du pigeon de Nicobar et l'analyse ADN va au-delà puisqu'elle fait la différence entre le solitaire de Rodrigue et le dodo et l'étude considère que les deux espèces à terre se sont scindées vers 26 millions d'années alors ça pose une question parce que l'archipel lui n'apparaît si vous m'avez suivi tout à l'heure qu'il y a 8 millions d'années ça veut dire quoi ? ça veut dire que probablement on a dû avoir une espèce qui s'est déplacée d'île en île depuis le nord-est de l'océan indien à travers les îles Sri Lanka, Maldives, Chagos peut-être sur des îles qui aujourd'hui n'existent plus pour arriver à Maurice et à Rodrigue et donc la publication de Shapiro et celles qui sont reprises derrière parlent de stepping stones qu'on pourrait traduire comme des pas japonais dans un jardin on se retrouve avec une espèce qui fait des sauts de puce d'île en île et si je devais vraiment l'illustrer ce serait vraiment comme comme une espèce qui se déplace au fur et à mesure que deux plaques tectoniques s'éloignent parce que l'océan indien est à peine ouvert à moins de 43 millions d'années et donc l'océan indien s'ouvre et les espèces se déplacent dans l'océan indien au fur et à mesure que l'Inde s'éloigne de l'Afrique donc ce grand voyage a peut-être été moins long ce sont deux plaques qui se sont éloignées l'une de l'autre mais la réalité c'est qu'elles ont fait un très très long voyage pour arriver ensuite dans cet archipel qui apparaît vers moins de 8 millions d'années pour Norris et moins de 2,5 millions d'années pour Rodrigue et le plus navrant c'est qu'on décrit les deux espèces en 1601 et elles disparaissent l'une en 1680 ça c'est pour le dodo à peu près et l'autre en 1708 pour le solitaire de Rodrigue voilà aujourd'hui ce que la génétique est capable de nous apporter et je vous laisse sur cette image j'ai presque fini donc il faut à peu près 43 millions d'années d'évolution mais uniquement un siècle pour que l'espèce disparaisse voilà la peinture qui a été faite est très réaliste on sait bien que tous les poussins tapent sur la mâchoire inférieure du bec de leurs parents pour obtenir de la nourriture alors je vais essayer de vous redonner une note un petit peu optimiste parce qu'on a quand même des perspectives et ce que je voulais pour finir mon propos je voulais parler d'une forêt à replanter alors je vais vous parler très rapidement du bois de senteur blanc c'est ma dernière partie Ruzia Cordata le bois de senteur blanc c'est une espèce qu'on pensait disparu de la Réunion et qui était endémique de Bourbon donc on ne trouvait que là qu'on croyait disparu dans les années 70 et puis on retrouve un spécimen donc Ravine Maniron Marconet de Saint Louis dans les années 80 et donc ça laisse des perspectives on peut faire des boutures on peut faire des marcottes mais mieux on retrouve deux spécimens femelles donc un spécimen mâle et deux spécimens femelles pourquoi ? parce que c'est une espèce d'ioïque les espèces d'ioïques ont des pieds mâles et des pieds femelles donc ça permet de faire de la fécondation donc on obtient des graines et à l'époque dans les années 80 comme il n'y a pas encore le conservateur botanique de Mascarin c'est le conservateur botanique de Brest qui va réaliser l'opération et on se retrouve avec cette fois-ci plein de petits plants qui sont distribués dans les jardins auprès des gens et aujourd'hui on a assez de facilité à voir maintenant dans les parcs et maintenant également en replantation dans les zones de restauration écologique ce bois de senteur blanc les scientifiques appellent des taxons qui ont réapparu comme ça des taxons Lazare une espèce qu'on croyait morte et qui finalement revient à la vie alors je vais vous montrer quelques photos d'opérations de restauration écologique notamment à la grande chaloupe alors vous voyez des petits plants j'ai laissé l'espèce de tonne à eau là qui fait un mètre cube de façon à ce que vous ayez une échelle je ne sais pas si vous voyez bien ces petits plants c'est des plantations qui datent de 2014 et aujourd'hui on se retrouve avec le même site 6 ans après alors ça n'a pas marché très bien partout mais on a des sites qui ont très bien donné et où on se retrouve avec vraiment pas encore une forêt mais avec une végétation qui a repris et ça ça laisse des perspectives alors pourquoi est-ce que à partir des années 2010 on commence à se mettre à des plantations à la Réunion c'est aussi parce qu'on prend exemple des expériences mauriciennes donc je vous ai mis ici quelques exemples de plantes en pot le bain-joint le bois de poupard le bois d'ortie alors ces petites plantules dans des pots en plastique d'un point de vue de la conservation c'est plein de promesses c'est vraiment des perspectives voilà je vous ai mis donc ces petites plantules dans les pots le panneau qui a été installé par le parc national conservatoire du littoral donc c'est la île Maurice dans les années 80 donc l'île aux aigrettes c'est une petite île qui est au large de Maurice et contrairement à la Réunion l'île Maurice contient des petits îlots ce qui fait que ça permet de faire plus facilement de la conservation une fois qu'on en a éliminé les prédateurs les chats les rats les cabris en fait cette petite île corallienne qui fait 26 hectares elle a été classée en réserve naturelle en 1965 elle a été restaurée et replantée en endémique depuis 1987 et à partir de 2005 je crois elle a été ouverte au public donc il y a eu quand même presque 20 ans de restauration de plantation il restait quelques espèces endémiques mais relativement peu mais l'intérêt c'est d'avoir une zone qui est vraiment à l'écart et on y a réintroduit réintroduit le mot est faux mais on y a introduit des tortues d'Aldabra qui jouent le rôle écologique que jouaient les tortues silenraspis les tortues géantes d'autrefois voilà le site une fois qu'il est restauré alors il faut bien s'imaginer que c'était plutôt une zone de savane jusque dans les années 80 ça avait servi de zone militaire avant les années 60 et on se retrouve avec une zone qui a été replantée qui est en très bon état et vous voyez je vous ai mis ce panneau parce que l'introduction des tortues d'Aldabra est venue quasiment parachever le travail botanique et aujourd'hui c'est un outil écotouristique c'est la réalité voilà et donc ça ça laisse des perspectives je vais m'arrêter là dessus tout à l'heure je vous ai montré cette carte là qui est en fait la baie de Maébourg et si vous regardez bien on peut même voir une petite croix alors je ne sais pas si on peut la voir on va voir si j'arrive à avoir la souris là qui est un ancien camp hollandais et voilà le même site aujourd'hui alors il y a des catamaran ça permet de faire l'échelle mais l'idée c'est de se dire qu'il y a une possibilité malgré tout d'arriver à restaurer les choses peut-être pas à l'identique mais en tout cas en se rapprochant le plus de ce qu'a pu être la nature des origines voilà je vous remercie de votre attention je vais faire votre discussion si vous avez des questions la parole vous appartient maintenant quand on disait tout à l'heure que du bonheur vraiment Mathieu tu nous as réjouis alors bref voilà l'échange commence je voudrais quand même préciser à propos de replantation à tout cela que dans la salle nous avons beaucoup pour ce témoignage oui vous pouvez passer à écrire les camis derrière oui justement on se posait la question sur les tortues d'Aldabra qu'est-ce qu'elles font quel est leur rôle écologique tout à fait en fait aujourd'hui on s'aperçoit que c'est d'autant plus vrai ici à la Réunion on n'a pas vraiment de disséminateur le rôle il y a deux rôles chez la tortue d'Aldabra la première c'est de manger ses graines et donc de favoriser la germination il y a une expérience qui a été faite dans les années 60 70 à Maurice par une personne qui s'appelle Temple j'ai oublié son prénom et Temple fait ingérer des graines de tambalaco qui est une espèce en voie de disparition à des dindons et se rend compte que statistiquement il y a une meilleure germination chez les graines qui sont digérées il le fait chez les dindons avec l'idée derrière la tête que ça aurait pu être le dodo mais ça marche très bien aussi avec les tortues géantes ça c'est le premier rôle c'est celui de favoriser la germination le deuxième rôle c'est celui de la dispersion et c'est vrai que on le voit bien ici à la Réunion il y a eu une thèse qui a été faite par Sébastien Albert il y a deux ans qui a montré ça en fait on se rend compte que le problème de la forêt réunionnaise c'est qu'il n'y a plus de disperseurs on n'a plus ces gros perroquets qui transportaient les graines d'un endroit à l'autre on n'a plus ces espèces comme les tortues qui transportaient également les graines au tout début je vous ai dit on a parfois de l'hydrocory parfois de l'anémocory et parfois de la zoocory c'est à dire les espèces sont parfois transportées par les plantes par les vents et parfois par l'eau mais ce qui nous manque à la Réunion c'est la zoocory c'est le transport par les animaux on a une forêt qui souffre de ne pas avoir de disséminateur voilà les deux rôles que jouaient les tortues auparavant Justement concernant ces tortues qu'on avait géantes on dit que la forêt de Marlong à Saint-Philippe justement souffre du fait qu'il n'y a plus de disséminateur naturel et du coup se meurt donc il y a bien sûr les hommes qui essayent de replanter pourquoi on ne réintrogrerait pas ces tortues justement qui étaient en nombre ici à la Réunion Oui alors deux choses sur cette question la première sur la forêt de Marlong alors il y a une publication qui s'appelle The Living Dead Forest la forêt des morts vivants pourquoi ? parce qu'on se retrouve avec uniquement des individus adultes voire des individus sénescents et il n'y a pas de juvéniles dans cette forêt donc je partage le constat pour tout le monde Pardon ? On appelle ça le climax Oui c'est ça mais on a des forêts qui ont atteint le climax avec des juvéniles là on est au climax mais on n'a pas de juvéniles et c'est ça qui est dramatique c'est qu'il n'y a pas de recrutement derrière manifestement c'est bien un problème de disperseur en tout cas c'est ce que la thèse de Sébastien Albert nous précise petite précision on n'est pas sûr du tout qu'il y ait eu des tortues géantes sur cette zone et c'est un peu le débat entre paléontologistes et botanistes je ne l'ai pas ici mais si on devait regarder précisément les zones où il y avait des tortues géantes c'est exclusivement pour la Réunion cette zone ouest et c'est intéressant parce que c'est exactement corrélé à la forêt semi-sèche donc très probablement on devait surtout avoir des tortues géantes sur la façade ouest et pas sur la forêt humide de basse altitude dont fait partie Marlong maintenant ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de disperseurs et oui ça correspond un petit peu à la question qui était posée tout à l'heure en disant mais est-ce que si on réintroduisait la perruge de Maurice ça ne permettrait pas d'avoir une meilleure dispersion ou même pour aller jusqu'au bout est-ce que ça ne vaut je ne voudrais pas le coup d'aller ramasser des graines et les redisperser dans des nouvelles zones pour avoir des juvéniles oui c'est une très bonne question par contre je n'y répondrai pas ce soir sinon je vais aller au-delà de mon rôle ici moi je voulais soulever juste un en fait je suis activiste écologique donc écrivain et activiste écologique en même temps donc je me bats tous les jours que ce soit dans mes écrits ou sur le terrain pour qu'on respecte la nature réunionnaise je veux bien qu'on fasse de la réintroduction mais avant de faire de la réintroduction il faut déjà ne pas détruire la ressource primaire et nos politiques en ce moment quand je vois moi je suis au terrain je suis avec par exemple qui ne touche pas Casabona de Monde-la-Pleine de le collectif Les Jardins de Manapani donc de plus en plus nos politiques détruisent la ressource et après réintroduisent des espèces soi-disant originelles dans le milieu moi je suis pour le principe un principe néo-taoïste qui s'appelle le principe de Wu-Rei le principe de Wu-Rei c'est le principe de non-intervention la nature se régule elle-même et le fait d'introduire de nouvelles espèces est-ce que ça ne va pas faire comme le rat ou le vous avez par exemple ils ont introduit la mûche bleue par exemple se posons-nous les questions est-ce que c'est vraiment moi je dis au lieu de réintroduire la civilisation dans la nature il faut introduire le maximum de nature dans la civilisation voilà et je me bats tous les jours je suis ici je vais vous donner mon nom je m'appelle Johnny Lebon donc vous pouvez trouver mes écrits sur internet et sur le marché je suis tous les jours sur les combats écologiques pour essayer de faire passer des messages pour qu'on arrête de détruire la nature réunionnaise c'est pas avec de l'ingénierie de l'ingénierie écologique qu'on va réussir à faire les choses le département en ce moment moi je vois par exemple ils ont replanté vous avez montré des images de Grand Chaloup il y a des images aussi de Saint-Leu où ils refont des réintroductions d'espèces mais si on réintroduit il faut arrêter de détruire on peut réintroduire dans des espaces qui sont déjà détruits mais faites le maximum pour ne plus détruire ce qui est déjà là merci beaucoup pour ce témoignage monsieur Lebon voilà oui quelqu'un d'autre oui oui je confirme ce que dit monsieur là oui monsieur Lebon nous ne travaillons plus avec la mairie de Saint-Pierre c'est clair et net vu ce qui se passe et nous avons donc maintenant dirigé nos travaux vers d'autres communes et ce qui me fait vraiment de la peine honnêtement c'est quand je lis les écrits des gens qui sont arrivés les premiers sur l'île et en particulier les premiers sur Saint-Pierre ils décrivent mais des arbres immenses qu'il y avait à l'époque ils décrivent la rivière d'abord on la voit même pas parce qu'il y a tellement tellement d'arbres dans cette rivière d'abord qu'elle est comblée quasiment par les arbres immenses qu'il y avait alors aujourd'hui c'est il n'y a plus rien ou quasiment en voie de disparition voilà merci merci pour ce témoignage bravo Mathieu pour cette superbe présentation moi j'ai une question j'ai deux questions en fait c'est tu as parlé des différentes façons dont les espèces se déplacer et coloniser des nouveaux territoires comment ça se passe pour une tortue oui tout à fait on est bien d'accord c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est l'hypothèse des grands radeaux très probablement ce sont des oeufs qui ont dû voyager sur des souches attachées à des souches on le voit bien pour les gégots puisqu'ils collent leurs oeufs sur les arbres c'est très probablement de la même façon que les tortues géantes sont arrivées l'une des j'ai entendu une personne un jour qui me disait oui ce sont les tortues marines qui ont évolué et rendent tortues terrestres non 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 ce sont bien des tortues terrestres et probablement peut-être même à l'origine des tortues qui venaient de Madagascar mais qui étaient beaucoup plus petites et qui au fur et à mesure du temps ont atteint ce gigantisme le gigantisme c'est un phénomène qu'on connaît assez bien dans les îles isolées donc très probablement des radeaux avec des oeufs et sûrement une origine commune aussi bien pour les aldabranquélis qui sont au nord au Seychelles que pour les sylènes raspis qui étaient au sud dans les mascarènes merci et une deuxième question c'est comment expliquer que les mauriciens ou du moins qu'on retrouve un certain nombre d'espèces encore à Maurice bref qu'ils aient été bien meilleurs que nous en conservation ça correspond à la question qui a été posée tout à l'heure et c'est ce que Sébastien Albert avance dans sa thèse c'est qu'en fait le problème de fond c'est que on n'a pas assez de faune à la Réunion et qu'on a beau avoir presque 40% du territoire avec une forêt qui est préservée malgré tout tant qu'on n'a pas de disséminateurs la biodiversité va continuer à diminuer et vous voyez je ne l'ai pas ici mais on aurait pu le projeter sur un autre document où on a des publications de l'évolution de la forêt indigène ou endémique de Maurice dans le temps et on part de quasiment 100% et à la fin du 19ème siècle on est à 2% quasiment de cette forêt malgré tout dans ces 2% avec aussi quelques espèces quelques zones qui sont moins bien conservées dans le peu de forêt mauricienne qui reste à Rivière Noire on se rend compte qu'il y a beaucoup de juvéniles et donc ça c'est un point très important et je pense qu'en fait c'est Sébastien Albert qui avance cette théorie c'est le fait qu'on n'ait pas assez de disperseurs ici à la Réunion sur la flotte pour expliquer à la flotte sur les oiseaux alors ça je n'ai pas d'explication et je n'ai aucune publication qui réponde précisément mais si vous regardez bien on a des espèces qui sont assez proches si on prend le faucon de Dubois et le faucon de Cresserelle si on prend le pigeon rose ok Nézoyenas Mailleri à Maurice et Nézoyenas Duboisi comment se fait-il que c'est à question que des espèces qui soient si proches se soient effondrées à la Réunion et mieux résister à Maurice c'est peut-être l'âge c'est à dire qu'on a des populations qui peut-être étaient plus stables parce que l'île était plus ancienne mais ça ça n'est qu'une théorie c'est pas du tout une réponse et il faudrait discuter avec d'autres généticiens de l'université pour avoir plus de réponses personnellement je ne l'ai pas mais je pense qu'il faudrait plutôt travailler sur l'ancienneté et la stabilité des populations du fait qu'on a une île très jeune et une île beaucoup plus récente donc la résistance a l'impact et c'est peut-être beaucoup plus faible à la Réunion c'est en tout cas ce que beaucoup de personnes disent au niveau des récifs coralliens aussi avec des récifs très jeunes et des récifs beaucoup plus anciens mais ça c'est une théorie alors Mathieu ça va te faire plaisir une jeune pousse pose une question qu'est-ce que notre jeunesse d'aujourd'hui peut faire pour la biodiversité enfin pour la faune la flore ou peu importe première chose merci beaucoup pour cette question c'est une question précise et qui est très importante la première chose c'est de s'intéresser ça c'est et le simple fait que vous soyez là ça me fait très plaisir j'avais eu une interview sur une radio à Maurice et j'avais dit voilà la première étape c'est de s'intéresser la deuxième étape c'est d'aller sur place et je pense qu'on ne protège bien que ce qu'on connait c'est important d'aller en forêt de se promener et de se poser les questions ne serait-ce que pour se dire mais qu'est-ce que c'est cette espèce et puis quand on s'améliore on connait bien on arrive même à distinguer une espèce qui est introduite qui est envahissante et vraiment l'espèce endémique la deuxième étape c'est on ne rapporte rien d'accord quand on quand on va en forêt on ne rapporte rien de la forêt et on n'y laisse rien ni déchet la seule chose qu'on laisse c'est les traces de pas et la seule chose qu'on y prend c'est les photos si déjà on a ces consignes là c'est déjà qui sont superbes de plantation qui viennent rejoindre ce que font la SREPEN ou la Céor ou d'autres associations et c'est beaucoup plus délicat lorsqu'il s'agit d'aller arracher des espèces exotiques envahissantes il y a eu des tentatives de l'ONF avec des chantiers participatifs c'est super compliqué au niveau des assurances c'est super compliqué pour le cadrage des équipes sur le terrain mais la plantation par contre c'est quelque chose qui se fait assez souvent avec plusieurs associations et c'est vraiment un aboutissement voilà j'espère que j'ai répondu à ta question bonsoir Mathieu pour avoir un regard optimiste sur l'avenir ne penses-tu pas qu'il faille proposer justement une meilleure collaboration entre les îles des mascarènes on voit ce qui existe ici on entend ce qui existe à Rodrigue et à Maurice voilà et ne faudrait-il pas justement tirer parti de la richesse des autres et voilà je pense que tu peux être un ambassadeur avec ton expertise avec le livre que tu viens d'écrire et encourager ce partenariat pour avancer et avoir un regard optimiste dans l'avenir voilà face à ce qu'on pourrait appeler voilà tous tes voilà parce que c'est très politisé ce débat à un moment donné voilà est-ce qu'on ne peut pas encourager le partenariat entre justement les îles des mascarènes pour parvenir à avoir un regard optimiste sur l'avenir merci pour cette question donc en fait c'est déjà quelque chose qui se fait c'est pour ça que j'ai voulu présenter l'île aux égrettes qui a été un terrain de restauration écologique à partir des années 80 et ce qui se fait à la Grande Chaloupe depuis depuis les années 2010 et peut-être à Marlong un peu plus tard en effet je pense que pour vous raconter juste une anecdote il y avait une commune dont je tairai le nom qui était candidate pour être capitale française de la biodiversité ça c'est vraiment une façon de se donner de l'affichage et c'est aussi une façon d'essayer d'entraîner toutes sortes d'initiatives et j'avais trouvé intéressant parce que ils avaient pioché ce qu'avaient fait les autres à côté d'autres communes d'autres associations et en conclusion même si je ne l'aurais pas dit directement puisque je faisais partie du comité d'évaluation j'avais dit que ce sont des jolis copieurs et bien moi j'encourage tout le monde à être un joli copieur c'est-à-dire à s'inspirer de ce qui se fait à côté et de ce qui fonctionne bien donc je pense que l'île de Zégrède est un bon exemple et donc on est en train de transformer l'essai même s'il y a des grosses difficultés à la Grande Chaloupe je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et pas que à Maurice à Rodrigue peut-être aux Seychelles pour d'autres territoires mais oui c'est évident qu'il faut absolument s'inspirer d'autres expériences qui ont bien fonctionné et il ne faut pas hésiter non plus à avoir d'expériences qui ne fonctionnent pas bien parce que le pire pourrait être de dire on ne fait rien parce qu'on n'a pas de certitude qu'on va y arriver et j'ai observé beaucoup d'examens de projet qui rentraient dans ce prisme là et finalement c'est sans fin généralement on se cherche des questions pour ne pas avancer je pense qu'il y a eu beaucoup de difficultés à Lise-Aigrette ou sur d'autres sites je pense à Grande Montagne à Rodrigue je pense à Rivière-Noire à Maurice je pense à Grande Chaloupe actuellement il y a des difficultés mais l'important c'est au moins de tester et c'est comme ça qu'on forge un peu l'ingénierie écologique on a aussi des réservoirs biologiques à la région donc ça c'est justement pour rebondir sur le soulevant c'est on maintient ce qu'il y a déjà en place et on essaye de le protéger en faisant en sorte que l'homme ne revient pas à part les scientifiques malheureusement c'est mal engagé quand on voit les décisions par exemple là de moins de la plaine on veut installer une tyrolienne sur le putain du Gard on veut installer une tyrolienne sur Sillaos alors que je ne vois pas vraiment l'intérêt on va dénaturer notre site qui tombe en pas et nous avec l'association on se bat tous les jours contre ça je veux dire moi je suis sur le terrain j'ai été dans les arbres quand mes gendarmes sont venus couper les couper pour la présamona la semaine en avant l'été il y a 5 pauvres gendarmes qui sont venus pour nous déloger parce que ben voilà c'est juste parce que l'homme est en train de plus en plus de bétoniser d'antificialiser chaque espace de notre terre l'économie de l'économie et ça on est préservé vous savez pourquoi on est préservé l'IMA parce qu'on a si un petit on rempart en l'ingéographie une toponomie particulière qui nous empêche qui empêche les investisseurs les lobbyistes de mettre la main sur les hauts de notre terre sinon si on était plein comme Maurice ça fait longtemps qu'on avait des hauts 4-5 étoiles à la place de 2 ans de l'anémie parce que moi je suis tout le temps dans ma fourrille vous avez parlé de grand bennant tout ça moi je connais toutes les plantes toutes les plantes que vous avez montrées il y a des plantes médicinales moi je me soigne à titre personnel je me soigne que par les plantes le bois de 20 juin vous avez montré par exemple il y a quelques l'année dernière j'ai eu la COVID je me suis soigné avec le bois de Judas je me suis soigné avec le bois de Judas pendant je faisais des infusions de bois de Judas des infusions de Caléctus je ne vais pas rentrer dans les détails mais on va vous dire que le terrain à la Réunion on a encore des espèces certainement on n'a pas tout découvert il y a des endroits par exemple la forêt du Tarkan qui est entre le Tibédan et Sinaos peut-être si les scientifiques mettent le nez dedans peut-être qu'ils trouveront des espèces qui sont encore qui sont encore peut-être au stade juvénile ou qui reprennent qui recolonisent la nature et bon les bas franchement c'est un peu raté par rapport à notre impact l'impact de l'homme notre impact foncier on a besoin de construire je comprends on est un million cent à l'horizon 2003 c'est une équation difficile à trouver pour vous en tant que scientifique de l'ADN trouver l'équation préserver la motion c'est en même temps donner une viabilité à comment à l'être humain quand il y a on ne va pas dire croître mais continuer à avoir un minimum de voilà il faut éloger les gens moi je pense qu'on est les plus gros invasifs sur une île on est bien plus pire que les raves c'est une évidence et là où il y a l'homme pour moi excusez-moi je ne suis pas comment on dit mais là où il y a mais là où il y a l'homme et surtout cette notion d'argent c'est ça et ben c'est pour ça que je vous ai parlé du principe de Hou-Wei le principe de Hou-Wei dans la philosophie néo-taoliste c'est un principe de non-intervention ça veut dire que une fois que l'homme met la main sur quelque chose c'est mort c'est mort moi je suis anti-ingénierie écologique je suis désolé de le dire mais l'ingénierie climatique l'ingénierie écologique c'est comme la gabégie de la croissance verte on parle de croissance verte on parle de croissance verte la croissance verte c'est une gabégie c'est nous faire miroiter quelque chose qui continue la prédation de nos ressources naturelles merci beaucoup je viens de Rodrigue et puis j'ai lu un bouquin sur les tortues qui m'a fait bien réfléchir à vous le conseil c'est un petit fascicule qui explique un petit peu les histoires de navigation entre les trois îles et en fait le premier problème c'était les famines sur les îles et sur l'île de France et l'île Bourbon elles étaient énormes quand il arrivait des vassaux les gens avaient ils arrivaient en état terrible au niveau sanitaire et ils étaient obligés de manger essayer de trouver quelque chose à manger donc en fait il y avait des expéditions pour aller chercher aussi aussi des tortues à Rodrigue puisque c'était là qu'il y en avait le plus puisque les gens disaient qu'en fait quand ils arrivaient là-bas ils marchaient sur les tortues et les bateaux en fait arrivaient au départ avec à peu près 200 tortues de mer et je crois 400 tortues de terre par bateau et ensuite à la fin de ces grandes expéditions en bateau globalement il y a eu 248 000 tortues qui ont été déménagées de Rodrigue pour nourrir nos îles et je suis toujours en réflexion je me dis effectivement la faim le problème de santé de l'homme puisqu'en fait on est sur nos îles Bourbon et l'île de France quand on parle actuellement d'aller plus ou moins vers une autonomie alimentaire on se dispute en fait le territoire avec les oiseaux je pense que les gens ayant très faim ils ont tué peut-être les oiseaux aussi les petits oiseaux ils ont peut-être essayé de planter et quand vous essayez de planter vous attirez plein d'oiseaux donc ils ont peut-être tué les oiseaux parce qu'ils venaient leur piller leur récolte et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu une disparition énorme peut-être qu'à Maurice comme il y avait des îles ça a peut-être un peu protégé aussi ces oiseaux c'est peut-être pour ça qu'il y en a eu plus enfin qui sont restés j'en sais rien mais là on ne peut pas non plus se dire que je veux dire on laissera tout le temps la place aux oiseaux et que ça va revenir on va essayer de retrouver un équilibre mais nous en tant qu'homme on est excessivement destructeurs parce qu'il nous faut notre place il nous faut manger et depuis tout le temps ça a existé depuis que nos trois îles ont été colonisées et on ne peut pas rêver que ça revienne sans destruction je ne pense pas qu'on y arrivera il faut trouver un équilibre merci beaucoup pour ce témoignage alors je pense que le témoignage de Rodrigue dont vous parlez on doit être un peu avant 1790 voilà donc ça va être la période 1760 1790 ceci dit oui c'est vrai c'est la réalité de la crise écologique qu'on traverse il y a deux facteurs surpopulation et ensuite surconsommation on est bien d'accord ceci dit moi je veux quand même rester sur une note positive vous voyez qu'il y a des zones qu'on arrive à replanter et qu'on arrive à restaurer et ça c'est quelque chose qui était presque inenvisageable avant les années 80 il y a vraiment un tournant dans la façon de penser quand je vous montre les prémices avec ne serait-ce que la théorie d'évolution celle de Darwin qui va directement non pas sur une théorie scientifique mais aussi sur le terrain presque de l'écologie en disant ok on a bien vu qu'il y a de moins en moins d'espèces mais celles qui restent il faut quand même au moins essayer de les préserver la démarche de Darwin qui est de dire on va faire de la conservation ex situ même s'il n'utilise pas ce terme en prenant les tortues et les mettre ailleurs c'est on n'est plus uniquement dans de l'observation on est vraiment dans de l'action et ce tournant il est encore plus fort depuis les années 70 le tournant écologique en termes de conservation de la biodiversité il est très fort on n'avait jamais envisagé d'aller planter du bois de santeur blanc ou du bain joint à l'époque et pour tout vous dire alors vous le verrez peut-être dans mon livre je trouve des écrits c'est Bernard d'Anne Saint-Pierre qui dit le bain joint alors évidemment il est utilisé comme vous l'avez dit comme médicament puisque l'écorce marche très bien pour certains usages et donc tous les bain joints qu'il observe sont écorcés et il dit l'espèce ne va pas tarder à disparaître et je trouve extraordinaire non seulement elle n'a pas disparu de Maurice et de Rodrigue mais en plus de ça maintenant on la plante alors bien sûr ça n'a plus rien à voir avec il y a quelques spécimens de bain joints qu'on trouve dans le cercle de ma fat qui sont encore des spécimens sauvages mais le simple fait que j'arrive à les voir pour certaines espèces que j'ai pris beaucoup de temps à trouver dans la nature parfois les pépiniéristes les aient plantés ailleurs et je me suis dit malgré tout ça c'est quand même une note optimiste ça veut dire qu'on a des espèces qu'on va pouvoir conserver avec ce situ alors certains généticiens diront attention à la dérive génétique ce n'est pas exactement les spécimens d'origine oui c'est vrai mais malgré tout ça peut vous donner un peu cette note optimiste malgré tout cette énergie qui a été très destructrice pendant les siècles précédents depuis les années 70 on a une énergie qui est vraiment qui est mise dans la restauration et l'ingénierie l'ingénierie écologique nous montre que c'est possible voilà très grand merci à toi Mathieu voilà vous avez raison applaudissez alors pour beaucoup d'entre vous c'est presque dommage de quitter cette soirée sachez que vous pouvez la continuer en vous offrant justement l'ouvrage de Mathieu qui se trouve donc dans l'entrée et Mathieu vous mettra sa plus belle signature pour que vous puissiez rêver encore de cette soirée magnifique que vous venez de passer je vous invite la semaine prochaine d'ordinaire c'est un écart de 15 jours mais la semaine prochaine où monsieur Chouchou nous parlera de l'effet placebo donc je vous invite bien sûr vous toutes et tous qui venez peut-être pour la première fois ou qui venez de façon irrégulière car aux amis de l'université l'on peut pimenter son savoir c'est ce que dit le kakemono ici et ceux et celles qui ne sont pas encore adhérents ou adhérentes allez vite sur le site des amis de l'université car votre adhésion votre adhésion excusez-moi vaut de date à date autrement dit nous sommes le 24 mai et jusqu'au 24 mai 2023 vous demeurerez adhérents des amis de l'université voilà merci à vous et à la semaine prochaine merci beaucoup